hello les amis c'est bart j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui vidéo donc de présentation de déballage et de test de cette caméra que j'ai reçu récemment j'ai trouvé ça intéressant vous la présenter il s'agit d'une caméra qu'on peut mettre à l'extérieur comme à l'intérieur donc c'est plutôt un bon produit donc je voulais partager ça avec vous bien évidemment comme d'habitude si le concept de la chaîne vous plaît déballer des produits les tester pour vous vous donnez mon avis n'hésitez pas à liker la vidéo la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets lien d'achat de ce produit en bas dans la description tenez également la cloche pour recevoir des notifications de la chaîne vous pouvez également faire un dans la chaîne vous avez les liens dans la description quelques caractéristiques avant de déballer ce produit vous avez en fait le constructeur annonce un zoom optique 10x et affichage à 360 bien évidemment une résolution 2k 4 millions de pixels je suis un peu sceptique et on verra ce que ça donne donc la caméra donc double objectif chirurgia donc avec zoom comme je vous l'avais dit vous avez un emplacement pour carte micro sd qui peut aller jusqu'à 128 giga et elle est étanche ip65 on va ouvrir le produit lors dans l'emballage ici détection de mouvements à dual screen color night color donc vision nocturne on va dire vous avez un cloud ici support carte micro sd la télécommande par le smartphone le wifi ainsi de suite alors donc à l'intérieur ce qu'on retrouve donc pas mal de choses vous voyez donc un guide un manual d'utilisation en italien en français en anglais donc en allemand plutôt bien donc c'est un petit peu complet sur cette fois ci vous allez vous indique également le nom de l'application donc c'est plutôt bien sinon donc du coup autrement à l'intérieur donc on a des pressétoupes ici elle est assez volumineuse on a également je vais vous déballer tout l'ensemble vous avez ici donc l'alimentation et vous avez la caméra qui est assez volumineuse oh la vache elle est énorme donc vous avez ici un support de fixation voilà vous avez l'emplacement de l'antenne ici donc l'antenne wifi vous avez les objectifs ici avec un petit câble vous voyez c'est plutôt pas mal elle est assez je ne voyais pas ça si gros que ça c'est énorme vous pouvez tout prendre alors ici la fixation voilà donc vous avez ici l'antenne wifi vous avez une rallonge pour le câble d'alimentation ici vous voyez vous avez les fixations aussi pour mettre dans votre support donc vous voyez ça peut être branché directement en câble RJ donc ça c'est l'optique voici le nom de l'application qu'il faudra télécharger pour gérer la caméra il s'agit de IP360 ohm voilà donc à télécharger puis à installer sur votre smartphone alors voilà ce que ça donne au niveau de la caméra une fois que vous l'avez installé en fait il va falloir créer votre compte sur l'application vous allez rentrer votre mail il va vous envoyer bien sûr un compte de vérification une fois que vous l'avez installé il va vous demander d'ajouter un appareil donc l'appareil vous scannez le QR code qui est sur on va dire la caméra et le tour est joué vous allez pouvoir la connecter il va vous demander également votre réseau wifi le code wifi et puis voilà donc deux choses donc ça vous donne en fait ici deux images enfin deux lentilles vous avez une image fixe et puis vous avez ici la partie quand vous zoomez par exemple voilà vous demandez de zoomer quoi que ce soit vous voyez vous avez deux images fixes donc vous pouvez bien évidemment ici basculer en plein écran ici donc là vous pouvez faire fonctionner vous même on va dire la lentille c'est vous qui voyez là vous voyez c'est vous qui zoomez donc vous pouvez aller dans un zoom de 1 à 10 là vous voyez par exemple ben voilà je suis là oui c'était la souris voilà donc vous pouvez voilà faire fonctionner tourner à 360 degrés donc ça n'est aucun problème et vous pouvez également voilà l'image fixe ça ça reste fixe avec une partie zoom ici vous pouvez zoomer sur la partie que vous souhaitez là par exemple vous voyez donc vous lui demandez d'aller voir le chat par exemple donc il ira voir le chat ou sinon vous le faites fonctionner manuellement ici donc ça marche plutôt bien vous voyez vous faites ça voilà et vous tournez pour zoomer donc voilà la résolution de la photo est en full HD voilà vous retournez ici les alarmes ici bien évidemment si vous faites donc avec détection de mouvements vous avez les alarmes ici vous avez le jour et là vous avez votre compte ici donc vous appuyez vous rentrez vous rentrez sur le menu de la caméra voilà à vous de voir après la fixation où est-ce que vous voulez la mettre bien évidemment voilà au niveau des réglages donc là les réglages vous avez donc le nom de l'appareil moi je l'ai appelé salon vous avez ici l'alarme notification push alarme voilà zone de mouvement détection smart AI donc ça c'est un abonnement sensibilité lumière alarme vous pouvez faire une lumière alarme si vous voulez pour allumer on va dire des LED dispositif ici de partage vous pouvez partager en fait avec 5 appareils ici la vidéo donc vous avez le mode intelligent voilà hop le mode coloré le mode intelligent passé vous pouvez profiter de la vision nocturne en noir et blanc de la caméra voilà sinon le mode coloré en faible luminosité le son voilà avancer ici le langage le fil genre horaire la synchronisation donc là c'est le stockage dans le cloud là aussi attention c'est payant donc après vous pouvez rajouter vous même la carte donc micro SD sans aucun problème mais le cloud est payant malheureusement voilà micro SD vous pouvez la rajouter et le firmware ainsi que l'appareil voilà vous voyez donc c'est plutôt pas mal voilà ce que ça donne au mode nocturne et je peux vous dire que c'est plutôt pas mal vous voyez vous avez les led qui s'allument de partout on entend le double du son au niveau vous voyez c'est vraiment top parce que même en mois de nuit voilà là on passe en vision nocturne voilà et c'est plutôt pas mal là vraiment c'est le top du top et c'est vraiment les led infrarouges sont vraiment super pratiques voilà là ça s'est rallumé vous voyez parce que j'ai bougé donc dès que vous avez en fait une détection de mouvement vous avez l'option led qui s'allume et c'est plutôt intéressant écoutez franchement pour une caméra étanche on va dire IP65 qui peut aller à l'extérieur et puis qui vaut 90 euros c'est un produit que je peux vous conseiller donc c'est plutôt intéressant franchement fiable rien à dire après avoir dans la durée mais là dans l'immédiat ça marche plutôt bien vous voyez voilà ça rebascule en nocturne s'il n'y a pas de mouvement donc c'est plutôt intéressant voilà les copains écoutez donc j'espère que cette vidéo vous a plu voilà j'ai bougé ça revient avec les led bien évidemment comme là tu n'hésitez pas à la liker la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description action également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne vous pouvez vraiment faire un don à la chaîne vous avez le lien dans la description allez sur ce je vous kiss et je vous dis à très vite allez tous merci 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 merci